... Pierre-Antoine Gaffory, bonjour. Bonjour Dominique. Merci de recevoir JTCV au pied du château de Grignan. Présentez-moi en quelques mots le Manoir de la Roserée. Le Manoir de la Roserée a été créé en 1852 par un particulier, le maire de Grignan, qui s'appelait M. Chapon. Et ensuite, au fin du XXe siècle, a été repris par un couple franco-allemand pour devenir un hôtel et nous l'avons racheté en 2006. C'est aujourd'hui un hôtel 4 étoiles avec 21 chambres et un restaurant. Je viens justement de visiter vos chambres, décors très raffinés, très grand confort. Tout à fait, on a aussi des suites. Voilà, 18 chambres et 3 suites, avec aussi une salle de séminaire, un salon, un parc de 2,5 hectares, une piscine et plusieurs jardins, et dont un potager. Alors, un restaurant, le restaurant de la Rotonde, avec un chef, Freddy Trichet. Chef avec plusieurs distinctions, comme maître restaurateur. Oui, il est aussi distingué par Alain Ducasse dans les tables remarquables de Château Hôtel Collection. Et puis, il appartient aussi au Collège Culinaire de France de Joël Robuchon. Alors, est-ce qu'on peut résumer sa cuisine, comment dirais-je, à une cuisine gastronomique dans l'air du temps ? Je fais référence au célèbre guide rouge. Oui, ça caractérise pas mal ce que fait Freddy Trichet, tout à fait. Gastronomique dans l'air du temps. C'est vrai, oui. Ma dernière question, Pierre-Antoine, donnez-moi quand même de bonnes raisons de séjourner au Manoir de la Roserie. Pour les personnes qui recherchent du calme, de l'accueil, de la qualité, que ce soit au niveau des produits dans l'assiette, et par rapport aux services, et le site aussi qui est magique et magnifique. Je confirme. En tout cas, merci Pierre-Antoine pour votre accueil et toutes ces informations qu'on retrouve sur le site... Manoir de la Roserie.com Et bienvenue au Club JTCV. A bientôt Manoir de la Roserie. Quant à nous, on se retrouve au plus vite dans la Drôme. Bye bye !